... Les Français parlent au français. Dans l'actualité politique également ce soir, Marine Le Pen en meeting à Saint-Denis. Un meeting émaillé de quelques incidents, les précisions sur place d'Adrien Gindre avec Benoît Durand-Crigel. Ils étaient un peu plus de 300 aux portes du meeting. Gauche et extrême gauche, main dans la main pour marquer le coup. A cette occasion, un journaliste a été touché par un jet de pierre. Plusieurs dizaines de partisans de Marine Le Pen ont dû rebrousser chemin, parfois excédé. ... ... Quelques instants plus tard, toutefois, le calme était revenu. La candidate FN pouvait engager son meeting galette et dénoncer l'action des manifestants. Ce sont des voyous. Et en cela, la police de M. Guéant aurait dû, dès le départ, empêcher ses militants d'interdire l'accès à notre réunion. Pour autant, l'épisode n'a pas empêché Marine Le Pen d'en venir finalement à ce qui lui tenait à cœur, parler des classes moyennes, nouvelle cible électorale du front. Cette France qui descend génération après génération, comment, non dirigeants, n'ont-ils pas entendu sa plainte silencieuse pour eux, assourdissante pour nous ? Pour contrer ce qu'elle appelle le « descenseur social », Marine Le Pen veut donc un « protectionnisme social », avec toujours ce même objectif, la priorité aux Français. Voilà Marine Le Pen qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Ce sera demain matin à 8h30 et on suivra ça bien sûr sur BFM TV. Vous voyez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard.